Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le cinquième épisode de votre let's play sur Vampire The Masquerade Bloodlines. La dernière fois, nous nous étions arrêtés devant cet hôtel qui a l'air hanté. En tout cas, on va aller chercher un fantôme dedans. Voyons un peu ce que nous dit le journal Le Fantôme de Minuit. Thérèse vous a demandé de vous rendre à l'hôtel Ocean House pour retrouver un objet personnel de l'esprit qui hante les lieux et de le lui ramener. Le seul moyen pour atteindre l'Ocean House est de passer par les égouts. Ça, c'est fait. Eh bien, maintenant, nous allons rentrer et voir un peu. Hop là ! Ok ! Ok, ça va être ce genre d'ambiance. Très bien. On avait récupéré les clés dans le petit cabanon. Allons-y ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose qui fait peur. Je vais être tout à fait à l'aise. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Ça a l'air immense en plus. Super. Est-ce qu'on va vers la lumière qui clignote ? Il y a des petits bruits de... Il y a des petits bruits. Alors. Il y a des petits bruits. Pouillons un peu. Ok, rien. Hop, je n'ai pas cessé. Il y avait une lampe, là. Oh là là ! Je commence à halluciner des trucs. Il regarde. Mais enfin ! Balance pas des vases ! Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bonjour l'ambiance, merci. Il veut te tuer. Il regarde, il veut te tuer. Mais de qui tu parles ? Le mobilier ? Attention, là, il y a des vases. Je ne suis pas serein. Hop là ! Hop, hop. Plus on se rapproche du vase, plus il est... Voilà. Plus il est belliqueux. Il y a un truc... Ah, super. Autant un... Un vampire avec un katana, il n'arrive pas à nous enlever de vie, autant nous prendre des vases. Là, c'est différent. D'accord. Inauguration. Santa Monica accueille le nouvel Ocean House Hotel. Très bien. Ah, même le moteur physique nous en veut. Ok. Ouais. Non mais, je m'attends à sursauter. Oh non, mais allez ! Allez, le jeu ! Bon. L'ascenseur là-bas ne marche pas. On va finir le rez-de-chaussée. Mais ! Très la pizonnette. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très sombre chez moi aussi. Alors, je pense que chez O aussi. Il y a plein de gens. D'accord. À l'ancienne. Ça fait... Ouais, ça fait un peu photo d'archives. Hop. Enfin, pas trop fait pour le jeu, quoi. Récupéré. Ah ! Super. Super. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, c'est juste un puits sans fond avec des cris qui s'échappent. Tout va bien se passer. Hop là ! Encore un vase. Attention. Coucou. Ok. Donc, il va falloir monter. Hop, hop, hop ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'appuie sur le... Alors, j'ai appuie sur le bouton qui fait sortir la lame dans Morrowind. Qui est le même bouton pour se nourrir maintenant dans le jeu. J'ai eu le réflexe de sortir une épée. Oh là là. Alors. Non, mais non. Range ton flingue contre la... Hop là ! C'est dit, range ton flingue, dérange ton couteau plutôt. Je ne sais même plus parler. Oh non, mais non, mais pas la cave. Oh. Là. Ok. Ok. Ah ! Vas-y, crochette-moi ça. 8 ! Ah, 8, c'est beaucoup. Euh, on en est où ? Crochetage 4. On peut rajouter plus 3 de dextérité pour arriver à 7. Ah, c'est dommage. Attends, et on peut dépenser des trucs ? Non, on n'a que 1 point d'expérience. Dommage, dommage. Ici, il n'y a pas de poignée. Par quoi es-tu poursuivie, madame ? D'accord. Bon, ben, on va de l'autre côté, hein. C'est pas grave. Ah, c'est la fin du puits sans fond. Donc, il avait un fond. Euh, premier étage. Donc, rez-de-chaussée. Premier étage. Deuxième étage. Ascenseur. Euh, sous-sol. On ne peut pas remettre du courant. Très bien. Voilà. Ok. J'aimerais bien rentrer là-dedans. Vous êtes pas mal à me dire qu'il faudrait augmenter l'intimidation. Ça la même, surtout, peut-être. Mais bon. L'intimidation, ici, on est déjà à 4. Euh, vraiment, à chaque fois, je suis frustré, hein. Quand je trouve... Quand je trouve une porte close. On va peut-être augmenter le crochetage. Ça va être les deux trucs. Pirata... Enfin, les trois trucs. Piratage, crochetage et... Et intimidation. Hum. D'accord. Allons... Ouais. On n'a pas de lampe. On n'a rien de tout ça. C'est très cool, en tout cas. Très, très cool. Ok. Donc là, on retourne là, ouais. Et à droite, c'est là où elle a fui. Elle n'est pas là. Oh, il y a un mur à casser. Oui. Très bien. Hop, 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 hop. D'accord. Cette lampe, là, on peut pas la prendre. C'est pas une lampe, c'est quoi, ça ? Non, c'est une radio. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, bah non. Pas les objets. Coucou. Ok, ça va. Alors. Euh... Eh ben, on a bien déjoué le plan du fantôme. Et là, ça va être fermé. Eh ben, voilà. Eh ben, tiens. Eh ben, tiens. Et la radio, elle veut pas nous crier dessus ? Bon, bah, allez. Alors, Amityville, ça. Si je ne m'abuse, le premier Amityville. Hôtel infernal, la tête de l'enfant retrouvée dans la buanderie de l'hôtel. Ah. Mon dieu. C'est très très cool. Ah ben non, mais non, mais reste là. Voilà, merci. Eh oui, évidemment. Oh, mais c'était la porte fermée. Oh. Oh là là. Ce jeu. Bon, il y avait la porte rouge et la buanderie avec un enfant, une tête d'enfant. Allons voir la tête d'enfant maintenant qu'on sait qu'elle est là, ils vont la mettre. Il y a bien de genre, tu vois. Ah ben voilà. Qu'il y a une tête d'enfant par ici. Cette clé est étiquetée chaufferie. Ah ben. Eh bien, prenons. On entend une femme qui est pleine de détresse. La chaufferie se lève par là. Oh non, on peut une chaufferie. Oh, dans les films d'horreur, les chaufferies, c'est toujours... C'est toujours chaud, quoi. Hein ? Soit c'est la peur des petits-enfants qui voient une sorte de mâchoire dans les grilles de la chaufferie, soit... Oh, c'est... Enfin, c'est malsain, quoi. Bon, allez. Clé de la chaufferie perdue. Très bien, hein. La résidente est vide, hein. Jusqu'ici, tout est cohérent. On perd les clés quand on les utilise. Ah. Coucou. Coucou. Alors, puissance, on a puissance. Très bien. D'accord, tu as disparu. Petit farceur. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un interrupteur. Interruptant. Eh bien, c'est bien. Rendons la vie à cet endroit diabolique. Un tremblement de terre. Est-ce que tu es sûr que ça va continuer ou s'arrêter ? Enfin, qu'est-ce que tu veux, jeu ? D'accord. Ouais, ok. Il y a... Ah, tous les boulons qui pètent comme ça, c'est trop bien. Attention, ouais, bon. C'est brûlé, c'est pas grave. Ça va exploser ? Non, ça va. Ok, ok. Il va quand même pas y avoir une salle de balles diaboliques. Ok. Remontons. Allez ! Allez ! On va la laisser s'ouvrir. Tranquille. Ok, rien de neuf. On ne voit rien à la lumière. Cette porte est toujours fermée. La radio, rien. Ok. Pourquoi ça ? Rien de tout. On va monter là. Ok, d'accord. Eh bien, allez. Eh oui. Eh oui, évidemment. Ah ! La dame, elle est là-bas. J'entends marcher lourdement. Un pas lourd. Je vais peut-être voir une vieille dame dans une baignoire à un moment. Je vous préviens. Ah, ok. 10 ! Non, mais sérieusement. Il faut quand même que la compétence soit utilisable à des moments. Donc, 10. Ok. J'arrive, madame. Pas de panique. Qu'est-ce que c'est ? Ah, tant pis. Et puis là. Hop là, je te vois venir, toi. Vas-y. Oh, il nous a eu quand même. Elle veut nous montrer quoi ? Encore un cadavre ! Selon la police, le deuxième enfant aurait été haché comme dû. Je vous laisse finir, chez vous. D'accord. Ah ! Eh bien, tout à l'heure. Alors, tout ça, ça va nous voler dessus. Et voilà. Get out. Non, mais d'accord, get out. Ça va, ça va, ça va. Oh, ce moteur physique. Ok. Ah, voilà. Clé de chambre. Prendre. Très, très bien, ça. Ah, clé de chambre, niveau 10, à tous les coups. Allons-y. Allons-y. Elle est là-bas, la dame. Qu'est-ce que c'est ? Bon, on va y aller, mais pas de gâté de cœur. Chambre d'enfant. Avec un... On va peut-être le rencontrer, lui. On va peut-être le rencontrer, lui. Une lampe gentille, ça fait du bien. Ah, il y a la dame. Si on retournait un peu en bas. Ah. Ok. Est-ce que là aussi, c'était censé... Et là, c'était censé craquer aussi. J'ai l'impression que c'est déjà découpé. Ok. Ouais, rien de neuf. Toujours les âmes perdues là-dedans, ouais. L'électricité n'a pas amené grand-chose. Il faut trouver un objet qui appartenait au fantôme. Hum... Ce ne sera pas un vase, à mon avis. Ok. Bon. Eh bien, chambre à 10. N'empêche, si tu arrives là, avec tout le crochetage que tu peux, est-ce que tu peux court-circuiter la quête ? Je me demande. Par là ? Ah ben, c'est parti. Bon, elle est gentille. Ah ! Ok, il y a un trou avec des gens qui parlent dedans. Très bien. Paf. Eh oui. Suicide meurtrier. Le tueur de Lotion House, responsable du brasier. D'accord. Oh ! Oh là là ! Oh non, mais on ne rentre pas là-dedans. C'est non. Je voudrais casser les bouteilles. Oh non ! Où es-tu, moteur physique, quand on a besoin de toi ? Donc cette porte, évidemment, c'est condamné. Quoique, j'ai vu un truc, ou ? Ah non, on peut prendre une chaise. Très bien. Très bien, très bien. Bon, il n'y a pas grand-chose, en fait. Là, c'est tout noir pour moi. Je ne sais même pas ce que... Bon, allez, salut. Allez. Allez. Super. Oh, des cuisines infernales. Super. Ah, un livre, un journal intime. Mais oui, je vais vous aider, mais... Journal mis à jour, déjà le journal. Vous avez découvert un journal dans Lotion House ? Ah, Sandwich, salut Sandwich. Attendez, je vais me déconnecter des... Salut Gameoxie ! Je vais me déconnecter de Steam. Et je vous reviens tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc, vous avez découvert un journal dans Lotion House. Il y a raconté qu'un mari jaloux assassine à sa femme et sa famille à cause d'un médaillon. Le fantôme meurtrier du mari retient sa femme prisonnière ici à jamais. On dirait qu'elle essaie de vous aider à la libérer. Très bien, encore un journal qui spoil. J'aurais dû m'en douter. Hop, hop. Ce sont les débris calcinés de ce qui ressemble à un journal intime. Euh, ouais. 30 mai 58. C'est pas très visible. Venons d'arriver au Ocean House pour notre semaine de vacances à Santa Monica. Ed nous a pris une chambre pour l'inauguration. C'est merveilleux, presque magique. Les enfants ont nagé tout l'après-midi. Le jour suivant. Ces deux jours ont été fabuleux. Mais Ed n'arrête pas de me parler du bijou que j'ai reçu de ma mère. Il croit qu'il me vient de quelques admirateurs secrets. Ed peut être adorable, mais sa jalousie va parfois trop loin. Espérons qu'il se sentira mieux demain. Le lendemain. Grand soleil, pas un nuage. Ed paraît tendu. Il ne cesse de me demander qui est mon nouveau fiancé. Un chenapan de Ed. Deux jours plus tard. Euh, plus tard. Pique-nique ce matin pour les résidents. Ed fait grisemine. Je ne sais pas comment faire pour le rassurer sur mon amour. Le seul moment où il a paru se dérider, c'est en parlant au préposé à l'entretien. Les hommes et le bricolage. Le jour suivant. Nous n'avons plus que deux jours et ensuite nous rentrerons. Ed refuse de parler à moi ou aux enfants et je l'ai trouvé plusieurs fois dans la salle de bain à regarder mon bijou. J'ai peur qu'il soit au bord de la dépression. Je lui ai dit que nous pourrions rentrer, mais il secoue la tête. Il refuse de me regarder. Je veux rentrer. Ed est parti tôt ce matin. Je ne l'ai pas revu depuis. S'il n'est pas revenu dans une heure, j'appelle le directeur de l'hôtel. Je le lui avais interdit, mais Ed Junior est parti à sa recherche à la cave. Je vais envoyer Tiffany le ramener. Si... Attendez. On frappe à la porte. Oh mon dieu ! Ed couvert de sang veut me tuer, enfermé dans la salle de bain. Il est fou, il crie qu'on sera ensemble à jamais et il ne me laissera jamais partir. Au secours, aidez-moi ! L'écriture est effacée à la fin de la page. Très bien. Très bien. Très Lovecraftien. Avec les gens qui écrivent, qui continuent à écrire même quand ça ne va pas. Cf... Dagon. Dagon, il y a ça dans Dagon. Alors, eh ben sortir. Merci beaucoup. Nous allons vous aider, madame. Comment c'est, he's coming ? Coucou. Coucou. Ah ah, je vous ai bien eues. Mon dieu. Aïe, eux. Et arrêtez avec tout. J'aimerais bien vous montrer, hein, mais... C'est... 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 C'est vordéique. Va des rétros. Oh, c'est... 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 C'est saloperie. D'accord. Tu vas pas m'empêcher de me balader ? Allez. Ok, plus de portes. Plus de problèmes. Euh... Oui. Poussez. Nouveau ça. Ok, d'accord. Très bien. On va aller jusque là. Paf ! Hop. Alors, si on y retourne, ça recommence ? Non. Ok. Il y avait rien à prendre sur une étagère. Non. Je ne crois pas. Oh, ça va s'effondrer. D'accord. Non, ça va. Ah, super. Ah, super. D'accord, je continue de chercher, madame. Il n'y a pas une trappe d'ascenseur ? Non, c'est bon. On peut me renvoyer l'ascenseur, s'il vous plaît. Ah, d'accord, je vois. Là, c'est la... Ça, c'est ce qu'on connaît. Ici, c'était fermé. Donc, il y a un étage de plus qu'on avait déjà vu sur le panneau du sous-sol. Alors, attention. C'est Half-Life. Le retour. C'est bon. C'est bon. Ok, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ah, ben voilà. D'accord, poignée, mais pas d'interaction. On est d'accord ? Il n'y a rien qui s'active nulle part. Ok. Ici, pas de poignée. Un. Ah, une selle de bain lugubre. Ok. Ah non, on ne peut pas fermer la porte. D'accord. Voilà. On va voir ce qu'il y a derrière. Ouais, vraiment, je fouille, mais... D'accord. Une boîte à musique. Oh bah ! Oh bah non. Non, il n'y a rien, là. Oh, il n'y a rien. C'est un placard. Ouais, marre-toi. C'est que t'es là, aide. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on me pousse ? Ah, mais non, c'est le moteur physique. Encore lui. Aïeux. Hop. Ah bon ? D'accord. Paf, lévitez. Oh là là. Ouais, non mais arrêtez, arrêtez. Ok. Ouais, ça a l'air tellement d'être par là que je me barre. On avait un autre chemin. On va marcher par terre tellement il y a de débris, quoi. Il se prend les pieds dedans. Ah. Ah. Ici. Viens. Oh oh. Chardon de Wicapog. Ce roseau pétrifié n'était pas censé tomber entre les mains des damnés. Mais les vampires peuvent tirer profit de sa magie chamanique malgré tout. Augmente défense de 1 point. Terrible. Ah, mais c'est permanent ? Oh, je vais me renseigner sur ce truc-là avant de le prendre. Est-ce que c'est permanent ou pas ? Si oui, tant mieux. Quelqu'un qui chuchote dans la douche. Oh. Attends, attends. Non, non, mais c'est par là. Ce vase va décoller. Ah, enfin. Meurtre énigmatique. Mère ou père, le tueur potentiel de l'Ocean House. D'accord. Donc, il y a un enfant qui chuchote quelque part par là. Tout va bien se passer. 25 minutes. D'accord. J'avais l'impression qu'on était là depuis plus longtemps. Aller, bingo. Ouais, d'accord. C'est derrière le mur pété. F5 pour voir. On va aller là avant. Toujours rien dans les placards. Un bébé qui pleure. Ok. Rien de rien, quoi. Même sous le lit ? Ouais. Ouais. On va un go. Ouais. D'accord. Ouais. On peut monter là ? Comment ça se passe ? C'est ce qu'il y a à faire ici ? Ah oui, voilà. Ok. Ouais, c'est ça. C'est Ed qui a tout fait cramer. Ouh. Oh, mais ça va mettre du slime partout, tout ça. Alors. Allez. Dibidi pipipoup. Dibidi pipoupoup. Oh. Arrêtez. 314. C'était quoi le nom ? Le numéro de la chambre dans Shining. Je ne sais plus. Oh là là, mais ça commence à devenir dangereux, tout ça. Est-ce qu'on peut passer sous la vapeur ? Oui. 310. Ok. Toujours très sombre. Oui. Mais on tombe quand même, non ? Non. J'espère que cette musique n'est pas copiarité. Hop là. Et ben voilà, un pendentif. On a le mis à jour, vas-y. Vous avez récupéré le pendentif dans l'Ocean House pour la porter à Thérèse afin de la convaincre de rompre sa querelle avec Tung. Oui. On veut libérer la dame, nous. C'est bien. Donc on a le collier, mais on veut quand même libérer la dame. Allez. Ok. 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 Comment on fait ça ? Ouais, d'accord, mais... On va refait le tour, mais... On n'a pas trop trouvé Ed et les... Attends, je pense qu'on peut y retourner. Ouais, voilà. Ok. Ça fait mal, ça ? Même pas. Ah si, un peu. Si, si. Hum. Il va peut-être nous attendre au début, alors. Hop là. Il va peut-être nous attendre juste à l'entrée. Oui, non. On rate rien, en fait. C'est une boucle. Ok. Ça fait un peu train fantôme. Ok, allez, vas-y. Du coup, ouais, on tombe, on prend la porte. Et on redescend. Si on ne passe au flinguer... Hum, ouais. Ah. Ah bon ? Ah, d'accord. Ok. Ça s'est ouvert, en fait. Ici. Ok, bien. Ah. Non, c'est un rideau ou c'est une dame, là-bas ? C'est un rideau. Ah, c'est un rideau ou c'est un rideau ou c'est un rideau. Oh, voilà, la chambre cramée, alors. Ouais, qui est ramené au bar, qui est ramené au monde plat. Ouais, 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 ouais. Bon. Ed, il est où, là ? On ne peut pas que partir. Il y a un truc à faire, forcément. Attends, F5, mais... Mais non, il y a forcément un truc à faire dedans. Je vais même me recharger. Au cas où ça aurait amélioré quelque chose. Voilà. J'ai raté un truc évident, ou... Ou quoi ? On peut redescendre ? Non, on ne peut pas. Ok. Au moins que ce soit Thérèse de nous aider à partir de maintenant. Je me souviens que dans la clinique, dans le congélateur, j'avais raté juste un truc derrière un carton. Ce serait dommage de faire cette même erreur, ce même genre d'erreur. Je vais refaire un tour. Attendez. Je fais F5. Petite sauvegarde. Je refais un tour et on se retrouve soit à la sauvegarde, soit à l'endroit où ça aura un peu débloqué tout de suite. Bon, ben, j'ai rien trouvé de plus que ça. On va retourner voir Thérèse. Quand on recharge la sauvegarde, ça... Il y a limite tous les bruits qui se déclenchent d'un coup et tous les dialogues, mais... Ça, ça va encore. C'est ça, hein. Si on charge, ça fait bling. Voilà, avec tous les dialogues. Bon, ben, salut. On verra peut-être que Thérèse va nous dire comment exorciser tout ça. Je vais pas chercher les heures, mais y'a vraiment rien, quoi. Tout ce qui pouvait être bougé a été bougé. Et quand on revient, en fait, la porte est fermée dans l'ascenseur. Du coup, ça va vite. Alors, euh... L'asylum. Eh ben, on est limite full vie, hein. Mais c'est pas mal. Allez, on verra où ça nous mène. Full vie, full sang. C'est bien, ça. Donc, c'est par là. Très, très, très bon chapitre, hein. Franchement... Dja. Présissez. Ah, tiens, avant, on pourrait faire un truc. Avant, on pourrait faire un truc. C'est Poubi. Qui, dans les commentaires de la vidéo précédente, nous a dit que... Les 250 dollars qu'on a donné à Mercurio, on pourrait peut-être aller les chercher à la planque. Si on les a pas pris. On pourrait refaire un petit tour de la planque pour voir s'il n'y avait pas 250 dollars là-bas. C'était plus du tout si on avait pris cet argent ou pas. Touch Access. Par là. Ça. Donc, c'est à droite de... Du feu de camp, là. Là-bas. Là-haut. Alors... Oh, c'est fermé, maintenant ? Sérieux ? Ok. Euh... Ah ! Attends. Oh non, on peut quand même monter, là-bas. Attends. Oh, voilà. Il y a toujours cet escalier, donc. Attends. Si c'est Half-Life... Alors... Nos clips vont marcher. Yes ! Ah ! Eh bien... Eh bien, sort de là ! C'est bon. Wow, ça va vite ! On va monter. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Tiens. Ah oui, il n'y a plus de sol ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit, encore ? Attends, on va enlever nos clips. Ah oui, mais ils volent, là-bas. Oh là là ! Ils ont déchargé la zone. Ouais, ok. C'est parti. Ouais. Ah, mais non. Il n'y a plus de poignée de porte. Elle n'est pas chargée, la zone, en fait. C'est un décor. Ah oui, quand même ! Eh bien, voilà. Donc, cette zone n'existe plus dans le jeu, étant donné qu'on a fini cette quête. Tant pis s'il y avait 250 dollars ici, écoute. C'est intéressant. Il y a même un mur invisible, là. Wow ! Euh, ok. Ok, ok, allez. Partons d'ici. Toujours en noclip. Hop. Ah, attends, ça peut être sympa de... Wouit ! De prendre un peu de... Waouh ! Ah, c'est sympa. Bon, allez. On va éviter de spoiler des trucs, au pire. Ouais. Il ne faut pas avoir de ça sous cet angle. Euh... Ouais, ouais. Le but, c'est d'éviter de spoiler. Alors, attends. Hop. On pourrait toujours se retrouver dans des endroits où on ne voudrait pas aller. Voilà. Bon, ben, ok. Tu as ta réponse, Poubi. Retournons à l'asile. Ce sera beaucoup moins fou. Alors ? 38 minutes ? Ah ouais, non mais d'accord. On a vraiment le temps. Voilà, je serais bien d'exorciser quand même ce fantôme avant la fin de l'épisode. Histoire d'appeler cet épisode l'exorciste. Il y a plein de noms, en fait. Amityville. The Shining. Attends. Derrière la clinique, donc par là. Et puis, encore une fois, pas vraiment de difficulté dans cette quête. Juste un scénar sympa. Plutôt cool. Plutôt cool. Alors, coucou. Euh, le barman. Pour monter, j'imagine. Que savez-vous sur Thérèse et Jeannette ? J'ai juste besoin de quelqu'un à qui raconter mes malheurs. Vas-y. Oh, boy. Maman vivait dans le ghetto. Mon docteur m'a appelé pour dire que je n'ai que trois mois à vivre. Mon iguana apprivoisée vient de mourir. Je viens d'apprendre que mon meilleur ami est clown dans un cirque. Maman vivait dans le ghetto. J'en veux énormément au monde. Dans le jeu de cartes de la vie, j'ai une main de rien du tout. Pourquoi ça arrive, des choses comme ça ? C'est un cauchemar. C'est moi qui vous le lit. Dans le jeu de la vie, j'ai une main de rien du tout. Ah, et là, il n'y a que des points à la fin des phrases. Je vais retrouver ma blanche amie. C'est certainement la chenouf. Maintenant, je sais que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas possible. La seule bonne chose qui m'attend, c'est la mort. Je suis un téléfilm sentimental ambulant. Allez, le 4. Je ne bois pas. Au revoir. Je ne bois pas d'alcool. C'est mal. Au revoir. Non, mais ça m'a fait beaucoup de bien de parler. Merci. Au revoir. Ok. Ce n'est pas bizarre du tout. Allez. Évidemment. Voilà. On noie notre chagrin dans la danse. Il y a une dame en blanc là-bas. Non. Ce n'est pas elle. Allez, montons. Oui, vas-y. Ça marche, ton truc ? Sauve-garde. 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 Ce n'est pas même un coup. Je ne peux pas s'en dresser. Et qui ne sait pas ce que j'aurais dû faire avec vous. Vous êtes ici pour voir sa majesté, la Queen Victoria, n'est-ce pas ? J'importe ceci pour Thérèse. Oui, j'ai besoin de voir Thérèse. En fait, j'espérais vous croiser. En tout cas, je ne venais pas vous voir. Allez, j'ai besoin de voir Thérèse. Je n'ai pas super confiance à Jeannette. Je dois donner quelque chose à Thérèse, ça vient de l'hôtel. Vas-y. Non, prenez-le, c'est non. Je préfère le donner à Thérèse. Pas du tout. Tenez, prenez-le. Non, je vous en prie, calmez-vous. Je ne vous confierai même pas mes pensées. Espèce de folle. Non, calmez-vous. Là, là, tout va bien. Regardez le truc de l'hôtel. Non. J'ai compris, la pleureuse. Tenez, non. Vous avez fini ? Oui, vous me rendez dingue. Je comprends, mais malgré ça, je ne peux pas vous le donner. Tenez, prenez ça. Bon, toujours pas. C'est marrant de dire que le jeu veut... Comment dirais-je ? Tester notre patience. Vous arrêtez vos conneries si je vous donne ça ? Tenez. Et ça, ce n'est pas... Non, non, parce que Thérèse, c'est quand même tongue et tout ça derrière. Je me demande si on ne pourrait pas perdre la partie à cause de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Genre, non, 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 maintenant, j'ai le collier que Thérèse voulait, je me barre avec, tout ça, tout ça, quoi. Je regrette d'apprendre tout ça, Jeannette, mais c'est vraiment à Thérèse que je dois le donner. Taisez-vous ! Je ne donnerai ceci qu'à Thérèse, un point, c'est tout. Je regrette. Et voilà. Elles sont où t'es là, maintenant, madame ? Hein ? Voilà. Et voilà. Euh... Très bien, euh... Cela dépend lequel. Arrêtez de faire l'enfant et dites-moi de quoi il s'agit. Voilà. Non oubliez ça, j'en ai assez de courir en tout sens pour vous, je pars. Qu'est-ce qui ramènerait le sourire à un si douminois ? Allez, arrêtez de faire l'enfant et dites-moi de quoi il s'agit. Vous savez Galerie Noire, sur la rue ? Je sais qu'il y a un événement de charity qui s'est organisé là-bas. Il y a beaucoup d'influents de Santa Monacans qui s'étendent dans pour des appareils tokens. Mais il y a une chose qu'ils ne connaissent pas. Le tout événement a été créé par des kindreds qui essayent d'établir leur propre clique de pouvoir dans notre ville. Et nous ne pouvons pas laisser ça se passer, ne pas ? Donc je dois un petit peu brillant jeune upstart pour s'ébrouiller la cuillère. Hum... Ah, je dois parler à Tung, tout le reste ne sert à rien. Mais si, ça sert, ça sert pour l'expérience. Que dois-je faire ? Ah ah... Wow ! Ouais, mais c'est la Charité, tu vois. Ah, là ils ne le disent pas dans la version française, mais c'est la Charity Box. En version anglaise, ils ne l'ont pas traduit ça. Et voler la boîte où se trouvent les fonds pendant que vous y êtes, c'est plus un truc de charité dans la version originale. Euh... Ah bah voilà, le 3 c'est je refuse de voler l'argent donné à la Charité. Je refuse de voler l'argent donné à la Charité. Mais je vais détruire les tableaux. Je suis sûre que Thérèse va être heureuse de honorer votre accord quand vous reviendrez. Mais en même temps, rentrez au musée et ruinez ces paintings. Puis payez-moi une visite, je veux entendre tout ce qu'il y a. C'est parti, je ne peux pas m'amuser moi-même depuis tellement longtemps. Je reviens vite, au revoir. Je ne vous ferai jamais attendre volontairement, Jeannette, au revoir. Si je ne peux pas voir Thung en rentrant, je me venge sur vous et votre soeur, au revoir. Je reviens vite. Oh, quand il y avait quelque chose à propos des paintings... Hum, qu'est-ce que c'était ? Je ne me souviens pas. Oh bien, j'ai plaisir, Ducling. J'y vais. Il nous appelle son petit canard. Donc, il faut déchirer des tableaux, d'accord ? Est-ce qu'il nous a donné un deuxième couteau ? Est-ce qu'on en avait déjà un ? Comment ça se passe ? On en avait déjà un ? Ouais, voilà, ok. Ok. Par contre, en termes de discrétion, s'il y a des gens autour, est-ce qu'on peut faire cette quête ? Il y a peut-être des quêtes qu'on ne peut pas faire. À l'Arcanum, quoi. Alors, j'ai envie de délire. Donc, la galerie noire, c'est par là, je crois. Non. Ouais, c'est par là. C'est dans la première rue. Donc, on ne va pas rentrer par là. Ah, pardon, je pars tout de suite. Voici, bonne nuit. Comment on fait le tour ? Il ne se barre pas, en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se met derrière un mur ? Ah, ouais. Oupi-loupi-loup. Attends, parce que... Ok. Il me suffisait d'être gentil. Voilà. Ce qu'il voulait, c'était un peu de respect. On aurait pu faire le tour par... Ah non, 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 rien du tout. Est-ce qu'il y a des gens ? C'est-ce qu'il y a des héros ? C'est-ce qu'il y a des héros ? C'est au présent. Et... RN. Rejeter, repousser. Et conduire. D'accord. Très bien. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais ça m'a pris du sang. Mais enfin. Ouh là là. Ah, mais d'accord, Cain est maudit par Dieu. Il y a un ordre. Cain rencontre Lilith. Ok. Cain tue Abel. Donc il tue Abel, déjà. Ensuite il est rejeté par Dieu. Ensuite il trouve Lilith. Et ensuite il les conduit. Super. Tout se passe comme prévu. Mon Dieu, un jumeau maléfique. Puissance. Ah, on peut faire des petits mouvements ? Je ne suis pas sûr. Célérité aussi, tiens. Un petit coup de célérité. C'est vachement bien. Ah ouais, on tape un peu plus vite. Il tape un peu moins vite que lui. Il tape un peu moins vite que lui. On n'a rien perdu. Ouais, ok. Tout va bien. Six. Alors. Intimidation ou sécurité ? On va dire intimidation. Allez. Après par contre, on prendra sécurité. Intimidation, c'est parti. Intimidation, ça va avec intelligence aussi. Et intelligence, ça nous en donnerait 8. Allez. Paf. C'est pour les dialogues. Et donc, il y avait une caisse de charité, je ne sais pas quoi. On va aller voir s'il y a 500 balles. Qu'est-ce que c'est ? Ça marche toujours l'enregistrement, là ? J'ai l'impression qu'il y a... Non, c'est bon, c'est bon, ça marche. Alors. 250 ? Non. Non, vraiment. Si on peut arriver à jouer quelqu'un de... Mais non, mais perds l'humanité, calme-toi, hein. Non, c'est bon, ok, ça va. C'est juste le jeu qui fait son script. Et voilà, et on perd de l'humanité en prenant l'argent de la charité. Non ! Si on peut arriver à jouer quelqu'un de droit, malgré le fait qu'il soit devenu vampire et qu'il vive dans le monde de la nuit, alors on aura peut-être gagné. Bon, puis je me demande s'il n'y a pas une bonne fin et une mauvaise fin, en vrai. En vrai de vrai, c'est ça. J'espère qu'il y a une fin humanitaire, une fin déshumanitaire. On ne dit pas ça comme ça, mais... Voilà. Je ne sais plus à quoi correspond la barre jaune à gauche. Il y a quelque chose qui remonte moins vite. Qu'est-ce qu'il a à dire, lui, sur les filles ? Ok, salut. Oh non, l'eau jaune, il est remonté aussi. Tranquille. Ah, Thérèse. Je ! Mais... ce n'est pas moi, je vous le jure. Ah, mais j'ai enfin trouvé ce satané objet à l'Ocean House. Tenez, prenez-le. Toujours une autre tâche. Ah, deux points d'expérience, pas mal. C'est-à-dire ? Nous avions un accord. Ah, ce n'est pas moi. Mettez fin à cette querelle, ou bien... Prends ce cycle d'animation et cette tête. Pas facile. Alors, c'est-à-dire ? Ok. Si le baron de Santa Monica veut revoir sa sœur, je lui ramène sa sœur. Pourquoi vous ne plantez pas cette salle folle pour que ça ne se reproduise jamais ? Ah oui, bien sûr, pourquoi tu ne plantes pas ta sœur ? Demande-lui ça. Allez, je pars. Alors, la querelle est oubliée ? Je veux voir ma sœur. Oui, je vais le faire une fois que je l'ai parlé avec elle. Fais-le ce que je demande. Je vais le faire. Oh là là ! Jeannette ! On a bien fait de ne pas lui donner le collier. Et d'ailleurs, on a toujours ce collier, du coup ? Euh... Non. Si. Il y avait cette racine. Attends. Impossible d'utiliser. Super. Ouais. Et puis, on boit, ouais. La photo, on n'a plus de... Donc, on lui a donné le collier à elle, quoi. OK. Alors, pas mal d'aller-retour, mais toujours dans Santa Monica, quand je me dis qu'il y a... Quoi ? Deux, trois autres quartiers ? Il y a un, deux, trois autres quartiers, ouais, quand même, hein. Je ne sais pas très bien combien de temps fait le jeu. Une vingtaine d'heures ? Une trentaine d'heures ? En tout cas, une seule saison. C'est sûr que ça change d'Oblivion, quoi. C'est bien. C'est très bien. Alors, euh... Ben, c'est là. D'accord. Voyou. Attention, voyou. Ouais, non, mais toi, toi-même. Ça va, pas de problème. Alors, le téléphone. Là. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Célérité, hop. Et sévérité aussi, tiens. Ouh, loulou. Même fort, les flingues. Eh ben. Un petit shotgun. Allez. Ok, donc, ils disparaissent. Vous allez bien, monsieur ? Vous inquiétez pas, hein. Tout va bien se passer, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. J'arrive, j'arrive. Allô ? Du calme, dites-moi ce qu'il s'est passé. Therese knew it was you at the gallery all along. She set you up and... Did you hear that ? She's crazy. She paid those thieves for a hit. She'll kill anyone who gets in the way of her becoming the top dog of Santa Monica. Bon, j'arrive, au revoir. Ne craignez rien, Jeannette. Je m'occupe de Thérèse. J'ai un compte à régler. Eh bien, merci de m'attirer autant d'ennui, Jeannette. J'espère que vous allez vous entretuer. Adieu. Bon, allez, j'arrive. Ah, je pars tout de suite. Oh là là, mais c'est encore un... un guet-apens. Oh, mais ces textures ? Sérieusement ? Ah, quand même, hein. Les textures sont pas mal. Une heure pile qu'on a ensemble. Allons sauver Jeannette. Qui n'est pas du tout en danger, de toute façon. Ah, est-ce qu'on peut prévenir le barman qui est en danger ? Ah, non. On va prendre puissance à la place, voilà. À droite, on prend le pouvoir de puissance. Arme interdite, très bien. Et on a 5 points d'expérience, là, n'empêche. Allez. Je peux rien faire. Il ne se passe rien. Bon. Le script ne s'est pas déclenché, on dirait. Peut-être ne se déclenchera-t-il jamais. Bon, bah, écoutez, petite pause, hein. À tout de suite. Me revoilà. On va essayer de rejouer l'action. Juste avant l'ascenseur. Donc, petite sauvegarde. On va se mettre bien loin. On va laisser le jeu charger. Voilà. On va essayer de passer le jeu. On va essayer de faire du monde. Il va essayer de risquer leur vie pour cette quoi ? Contraire. Quoi ? Ce qui va demander de faire. Il faut défier. Il faut voir. Sous-titrage-le. Oui. C'est fantastique ! Oh la la ce jeu ! Yes ! Très 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 bien ça ! Que se passe-t-il ici ? Isn't it obvious ? I'm about to rid the night of this deviant, backstabbing whore ! Do you realize that despite her condition, she still... fornicates with kind, no less ! So despicable ! So unclean ! You're one to talk, dear sister ! Or should I say, daddy's little girl ! Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be ? Shut up, Jeanette ! You'd love the world to think you're a saint ! When you thought I was asleep, I used to hear father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he... Don't finish that sentence, or you're dead ! Eh oui... Ok... Vous allez la laisser vendre la mèche comme ça, Thérèse ? Continuez, Jeanette ! Non, 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 mais il faut vider son sac ! Continuez, Jeanette ! And he didn't have to force you ! You went limp and became his plaything ! Do you think I didn't hear it ? Night after night ? Always the obedient daughter until... Shut up ! Just shut up ! Attention au message qui commence à être véhiculé dans ces dialogues ! Ce n'est pas parce que quelqu'un ne bouge pas qu'il y a consentement ! Attention à ça ! Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas mot et qu'il n'y a pas mouvement ! C'est forcément un rapport consenti ! Attention ! Attention ! Je préfère être très clair là-dessus ! Euh... Voilà ! Donc continuez, Jeanette ! How you repay me!? Taking care of me ? You've done nothing but keep me down ! Blame me foe every mistake ! Didn't expect me to let you rule my life until the end of time ? No, sister ! You've had it coming since our last sunrise Is that right, dear ? If it wasn't for me, you would've never survived this long ! Remember ? They tried to separate us, but I refused ! I chose this life and brought you into it So that we could stay together ! Obviously you've forgotten ! C'est vrai, Jeannette ? On dirait que son argument est de taille. Cela ne vous donne pas le droit de lui dire quoi faire. Ouais, c'est ça. Deux. Et sans Jeannette, je serais en train de rejoindre Tung. Vous avez raison, Jeannette Thérèse a essayé de me faire tuer. Non, non, ça va sans Jeannette Tung. Qu'est-il arrivé à votre père ? Jeannette. Qu'est-ce que c'est ? Comme je me souviens, il a mort avec un sourire sur son face. En fait, je ne vous crois pas, Jeannette, non. Et je n'arrive pas à croire que vous ayez tué votre père, non. Donc il devrait y avoir une réponse 3, tu vois. Bon allez, la 2, mais c'est parce que je crois Jeannette quoi. Donnez-moi cette arme, voilà. Parce que saisissez l'arme Jeannette. Détruisez-la, Thérèse. Je pense que cette personne, en tout cas, ces personnes qui partagent le même corps n'ont pas besoin d'un flingue dans la main. Donnez-moi cette arme. Il y a un coup qui a été tiré. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé, des coups ? Je vais lui dire qu'une condition d'une truce, c'est qu'il vous aide. Notre business, alors, est finalement complet. Ce que vous avez appris ici, n'est pas une parole à quelqu'un. Ah ! Je n'arrive pas à croire que vous avez tué Jeannette ? Je saurais me taire, au revoir. Je comprends, au revoir, de toute façon. Je ne sais pas si on croirait, au revoir. Mais non, mais il faut sauver... Il faut sauver Jeannette ! Tu rigoles ? Bizarre, cette mise en scène, quand même. Bon. On va faire une sauvegarde spéciale. Sauvegarde... Jeannette... morte. On va recharger la rapide. On va vite fait faire le dialogue. Voir même, je peux le passer. Je vais essayer de revenir juste au moment où on va dire à Jeannette, prends le flingue, Jeannette. Nous revoilà au moment fatidique. Forcément, la cinématique a planté une deuxième fois. Voilà. Là, ça marche. Donc, saisissez l'arme, Jeannette. Ouais, il y a toujours du ung-ung. Ouais. C'est pas vrai. j'y penserais vous me faites un peu peur jeanette au revoir ok est-ce qu'on essaye la troisième bah ouais on essaye la troisième évidemment donc là on sauvegarde c'est jeanette vivante, non c'est même pas ça c'est supprimer une sauvegarde vas-y c'est Thérèse morte et donc on va dire Thérèse détruit là mais peut-être que Thérèse détruit là ça va faire quoi ? tu me dis de détruire jeanette ? jamais ! qu'est-ce que je fais avec ce flingue à la main ? oh là là vous voyez ce que je veux dire donc écoutez on se retrouve au moment fatidique certainement dans 4 ans si le jeu continue à planter à chaque fois à tout de suite et c'est parti pour le dernier choix détruisez-la Thérèse ok ok Je comprends en voie. Alors. Deux choses. On va déjà recharger la première sauvegarde. C'est celle avec laquelle on avait fini. C'est comme ça. J'ai envie de dire. C'est le roleplay de ce jeu. C'est tragique. Mais c'est comme ça. Deuxièmement. Vu tout. J'ai arrêté de parler à ce moment-là. Parce qu'il y a une moto qui est passée dans la rue. Et qui a fait beaucoup de bruit. Et je savais que si je ne parlais pas, vous ne l'entendriez pas. Avec les filtres que j'utilise. Donc. Deuxième chose. Première chose, on fait le roleplay. Deuxième chose, je mettrai dans les commentaires de la vidéo. Vu les sujets abordés dans ces dialogues. Des numéros que vous pourriez appeler. Si vous aviez besoin d'aide. Concernant les sujets qui ont été abordés dans la conversation des deux sœurs. Voilà. N'hésitez pas à vous tourner vers des gens compétents dans ces sujets. Si vous en avez besoin. Et si ça vous trotte dans la tête. Alors. Non, tu ne veux plus parler ? D'accord. Tout ça sera dans la description. Alors. Ouais, ben on est bon. Alors du coup, je ne sais plus. Le conflit a été apaisé. Tung se cache dans un réservoir de pétrole non loin de l'asile homme. Vous devez le rencontrer et faire en sorte qu'il vous aide à entrer dans l'entrepôt pour pouvoir poser les explosifs. D'accord. Et on a 9 points ici. Ah, on pourrait continuer l'intimidation. Pourquoi pas. Va aller, vas-y. Paf. Comme ça au moins on aura des dialogues. Ça aurait été bien de les sauver avec de l'intimidation peut-être. Un truc de pétrole, mais c'est où ? J'ai tellement fait la boucle là que je suis un peu paumé. C'était où ? Non loin de... Voilà. Attendez. Je vais trouver une trace de ce dialogue sur internet. Je reviens. J'arrive. Je ne sais même plus ce qu'elle a dit. J'arrive, j'arrive. C'est bon. Il y a une station essence ou quelque chose comme ça qui s'appelle Sunco. Quelque part. On va aller par là. On verra. Un truc qui s'appelle Sunco. Rien à voir ici. Là, c'est chez l'autre. Est-ce qu'on n'aurait pas un plan quelque part ? Ici. Sunco Gasoline. C'est le numéro 2. C'est derrière nous. Hein ? Attends quoi ? Vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Donc ce serait plus à droite. C'est ça, c'est à droite. Celle-là ? Ah bah oui. Ok. Et donc, voici le fameux tonneau. Ok. Ça, c'est une législation essence. Ok. C'est pas un mur invisible, ça va. Rien à nulle part. Ok. Ah ah ! Vraiment. Vraiment. Super. Alors, vous savez que j'ai survécu. Je cherche l'entrepôt. Le sabbat ? Rien que des humains ? Bien. Vous pouvez m'y faire entrer. Le sabbat. Qu'en est-il des humains ? Ils savent qu'ils travaillent pour des vampires ? Peut-on y entrer sans se faire repérer ? Oui, je peux. Oui, je peux. Juste me dire quand vous êtes prêts et nous allons partir. Une fois que vous êtes là, par exemple, vous êtes en train. Vous devrez aller dans le lieu et mettre les explosifs dans le milieu de l'hôpice. Rassemblez quelques affaires. On a un fusil à pompe. On ne peut pas trop viser avec. Laissez-moi rassembler quelques affaires. Oui, on a quelques minutes. Voilà, mais ça va. Au revoir. On va aller revendre des trucs que je voudrais. Il y a la mascarade, d'accord, mais ça ne va pas nous empêcher de nous équiper. Comment on fait ça ? OK. Donc ici, comme ça. Voilà. 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 Ça marche bien, ce truc ? Ça marche bien. OK, ouais. Alors, qui est-ce qui peut m'attaquer, lui ? Ça ne marche pas si bien. Ouais. Moi, je ne suis pas certain de l'efficacité de ce truc. C'est mieux que le 38. Donc, on peut dégager le 38, déjà. On va voir. Il y a peut-être des armes de corps à corps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ramassé le katana. Je suis deg. On pourrait bien avoir ce katana. Ah, d'ailleurs... Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Un point. Pour un peu plus de célérité, il nous en faudrait 10. C'est un peu plus de puissance. 5 ! Ah ouais, non. Ça, il faut en prendre. OK. Il y avait aussi, donc, bagarre. Non, mais pas bagarre. Intimidation, on est pas mal. Sécurité, mêlée. Mêlée. Mêlée, il faudra prendre. Ah, puis après, on utilisera les pouvoirs. OK. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Donc, on peut aller vite. C'est quoi, là-bas ? Attends. Ah, c'est la galerie noire. Sympa. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, salaud. J'espère qu'on va avoir celui... La personne qui a fait ça. Au revoir. Tu veux un ticket de jaywalking ? Allons voir. Non, toujours rien. Et ici, on peut toujours prendre l'argent. Ah, bah oui. Est-ce que ça a refait tomber l'humanité, quand même ? Oui. Au cas où. Une fois le script passé. Mais non. Donc, c'est chez Trip. Oh, I'm busy. All right. Here's what we got today. Le démonte-noe. Vendre. Le bras. Valeur 0. On va le garder. C'est sentimental. Le flingue. Valeur 7. Ouais, non. On va le garder. Le vêtement, ouais. On ne peut pas mettre d'autres vêtements. On dirait pour l'instant... On a des poches de sang qui valent 27. Ouais. On a 300 dollars sur nous. Ça, ça se revend. Ça, ça fait 20 balles. Bon. La con de morphine. Euh... Je ne sais pas ce qui peut être revendu ou pas, du coup. Et ce dont on aura besoin plus tard. Bon, allez. Puce. Ah non. Attends, attends, attends. C'était acheté. Et... Non, il n'a rien. Il n'a pas grand-chose, en effet. Euh... Bon, ça fait que 40 balles. C'est que dalle. On a combien en recherche ? Deux. Oh là là. Euh... Et on l'a fait augmenter comment ? Avec l'intelligence ou pas ? Quand même, ouais. Donc il faut prendre un truc d'intelligence pour augmenter à la fois l'intimidation et la recherche, la prochaine fois. On aurait peut-être pu le faire au moment de prendre celui-là qui était à neuf. Dommage. Oh, j'ai presque envie de... De ne pas revendre ce qu'on a revendu, en fait. Je ne sais pas si ça peut être des objets de quête ou pas. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Celle-là. Hum... Ouais, c'est ça. Ok, bah en fait, on a tout. On peut repartir. Et ça va être la fin de l'épisode. Alors, on va quand même aller là où il veut. Tiens. F5 devant lui. Si ça déclenche tout un truc, on arrêtera et on lui reparlera. Allons-y. J'aurais d'autres questions de retour. Allons-y. Donc soit on s'arrête devant une porte ou un truc comme ça. Et là, ça va. Soit ça nous jette dans l'action. Et bah voilà, ça va. Qu'est-ce qui se cache au bout de ce couloir ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de votre Let's Play sur Vampire de Masquerade Bloodlines. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada